bonjour et bienvenue chez mister on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma aujourd'hui pour le film x-men the dark phoenix en vo en vf x-men the dark phoenix il n'a pas été traduit c'est un peu le quatrième ouais c'est le quatrième parce que la trilogie le quatrième film x-men depuis le reboot de la série donc est le troisième film après x-men le commencement par brian singer ils nous ont fait x-men le commencement après ils ont fait x-men day of the future past qui réinitialise la timeline des x-men pour effacer une tare des films x-men après il y a eu x-men apocalypse apocalypse qui a révélé justement jane grey ce que je crois il y était pas j'ai pas eu le temps de me revoir tous les films j'ai juste vu le x-men apocalypse je crois pas qu'il y était dans les premiers films le commencement non non il y était pas elle apparaît on sait qu'elle a un pouvoir hyper puissant et là bas le x-men dark phoenix qui va se concentrer sur jane grey alors réalisé par simon kingberg c'est son premier film à la réalisation mais c'est un personnage qui a participé il a été au producteur producteur délégué dans tous les films x-men depuis que la saga x-men a commencé il a scénarisé il a toujours été scénariste alors à son actif il a scénarisé mais ça comme d'habitude les films que je connais que j'ai vu mister and mrs smith brad pitt angelina jolie c'est lui le scénariste x-men l'affrontement final je reviendrai dessus après c'est lui le scénariste il a aussi scénarisé sherlock holmes le film le nouveau sherlock holmes réalisé par gay richie avec judlo et robert demi junior et il a aussi scénarisé le dernier film les quatre fantastiques donc revenons x-men l'affrontement final c'est un peu j'ai tous les films x-men en dvd donc le 3 celui qui l'a scénarisé réalisé par je sais plus que le 3 ce n'est plus brian singer j'ai oublié le scénar réalisateur mais voilà c'est un film qui a marché financièrement au box office il a rapporté quand même son argent mais c'était un flop vis-à-vis des critiques tout le monde a critiqué je fais partie des gens qui étaient déçus le jour où je suis sorti de la salle c'est un film que j'ai pas aimé et d'ailleurs simon kimberg je crois que c'est pour ça que c'est lui qui a pris en main le scénario du nouveau et la réalisation parce que sur un tweet j'ai trouvé sur internet que lui-même il fait son mia culpa sur l'affrontement final et dès qu'ils ont fait day of the future past il a dit on se refait un dark phoenix un dark phoenix qui n'a qui a failli ne pas avoir vu le jour parce que si vous avez suivi mes vidéos sur marvel je crois que je l'avais dit dans ma critique sur endgame que marvel il a appris de ses erreurs donc quand il fait signer ses acteurs il leur fait signer pour un certain nombre de films même si celui-là c'est pas le cinématique mais pour les x-men alors james mcavoy michael fashbender jennifer laurence et comme il s'appelle celui qui joue là le fauve holt je suis plus le nom de l'acteur leur film leur dernier contrat c'était x-men apocalypse donc il a failli les reconvaincre tous pour revenir parce que ben si tu veux faire une suite il faut qu'ils y soient donc et il y en a ils ont dû insister pour les convaincre de revenir qui n'était pas une simple affaire il paraît d'après ce que j'ai trouvé donc il fallait reconvaincre tous les acteurs de revenir après ils ont dit ok on va faire le film il était censé sortir parce que je crois que quand on avait commencé la chaîne il faisait déjà partie de ma liste il devait sortir en 2016 il a été reporté à 2017 il devait sortir après la norme après c'était prévu l'année passée mois de juin il a été reporté au mois de novembre de l'année passée ce qui a poussé les new mutants de cette année qui était devait devait sortir en février il a été reporté pour février et les new mutants sont passés au mois d'août et février il a été reporté à aujourd'hui le le 5 juin d'ailleurs je me rappelle quand j'avais fait ma liste j'ai trou j'ai failli avoir un bug parce que sur le site où je cherchais mes films pour la suisse il y avait gambit et ben en fin de compte c'était vrai normalement c'est le 5 juin c'est gambit et x-men dark phoenix devait sortir au mois de février ce qui reporte gambit à l'année prochaine normalement à moins qu'il n'y ait pas de changement new mutants il sort le mois d'août de cette année donc voilà un film qui a été tellement reporté qu'à un certain moment j'avais oublié qu'il allait sortir ça c'est la première anecdote il fallait reconvaincre les acteurs de revenir d'ailleurs avec tous ces reports il ya des acteurs qui devaient reprendre des acteurs qu'on a vu dans apocalypse je me rappelle plus les noms ni les personnages il devait apparaître dans celui là malheureusement avec tous les reports ils étaient sur d'autres projets donc ils ont pas pu venir pour filmer pour tourner dans ce film ben on les verra pas sinon comme je les dis donc je sais qu'il y aura le professeur xavier yora magnéto yora jennifer laurent c'est qui déjà c'est la femme en bleu mystique et le fauve quoi d'autre sinon j'ai aucune idée sur le budget je n'ai pas trouvé mais c'est un film qui a coûté assez cher la bande annonce vous allez voir je l'ai déjà vu deux ou trois fois depuis que je vais au cinéma il n'y a pas de spoiler dedans rien du tout on voit que jane gray avait ses pouvoirs depuis toute petite et que le professeur xavier a dû lui faire un lavage de cerveau pour bloquer ses pouvoirs justement j'aimerais savoir ça se passe à partir de quand depuis apocalypse parce que j'ai revu apocalypse elle n'a pas l'air d'être trop perturbé de découvrir son potentiel à la fin du film d'ailleurs on la voit avec magnéto en train de reconstruire le manoir elle avait pas l'air trop bon on sait que tout le monde a peur d'elle on sait que le monde sait qu'elle a de sacrés pouvoirs mais donc à savoir est-ce que ça se passe directement après apocalypse ou après une certaine période de temps je ne sais pas je ne lis pas les synopsis la bande annonce elle ne dit rien là dessus sinon j'avais encore une autre anecdote et sur mon post-it j'ai juste noté les films et simon kinberg pour ne pas l'oublier j'avais une anecdote je me la rappelle plus ce n'est pas sur le budget oui jane gray c'est un personnage que je déteste voilà et oui il faut oublier la première trilogie x-men x-men de x-men l'affrontement final donc celui là il sera basé sur la nouvelle trilogie avec les nouveaux acteurs donc je pense si vous n'avez pas vu les nouveaux que vous connaissez que les derniers les premiers films et il faut les oublier vu que la timeline de day of future past a effacé tout ça ça n'existe pas est ce que j'allais dire en faisant ma critique de us de jordan peal j'avais profité de dire des événements qui se passaient en algérie là si je vais parler des x-men c'est juste pour donner mon point de vue vis-à-vis de l'humanité personnellement dans les x-men j'aime bien parce que moi je partage plus le point de vue de magnéto que l'optimisme de charles xavier j'ai pas trop confiance dans le genre humain ou l'humanité elle-même je je sais qu'on est capable de faire beaucoup de choses mais quand on regarde l'histoire l'évolution et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui on est vraiment capable de faire le pire que le mieux donc je suis plus ben ayant vécu en algérie j'ai pas confiance en mon gouvernement je n'ai pas confiance en ma politique ayant vécu à l'étranger j'ai connu le racisme j'ai connu j'ai trouvé des gens magnifiques mais j'ai trouvé des gens minables aussi je pense que voilà ce que magnéto veut dire c'est qu'on a toujours peur de l'étranger on a peur de ce qu'on comprend pas on a peur de ce qui est nouveau mais qui est différent de ce qu'on a l'habitude de connaître de ce qui a un autre point de vue que nous comme le dit georges brassins les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que donc je suis plus magnéto que l'optimisme à la xavier voilà c'est tout ce que j'avais à dire sinon ça va faire longtemps une longue vidéo voilà donc n'oubliez pas de l'abcès comme d'habitude pensez à liker ou dislike et pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pensez à partager twitter facebook ou un petit truc sur instagram avec le lien de la chaîne et tout ça avec le smile je vous laisse avec la bande annonce à tout à l'heure ciao vous croyez pouvoir je devais la stabiliser je l'ai protégé de la vérité se transforme en quoi ce ne sont pas des réponses que tu cherches tu es venu chercher une autorisation elle n'est que fureur douleur et tout explose en même temps je ne se contrôle plus ta faute charles le monde va basculer je suis désolé de n'avoir rien fait avant tu es toujours désolé charles puis toujours tu te justifie et ça n'intéresse plus personne il y a encore de l'espoir j'ai vu le mal et je le vois maintenant re salut x-men dark phoenix le film en lui-même il est bien j'ai beaucoup aimé mais comme je l'ai dit en première partie j'aime gré est un personnage que je n'apprécie pas beaucoup et le film n'a rien fait de spécial pour que mon affection vers ce personnage change je pourrais dire le film il dure presque deux heures une heure cinquante deux minutes mais au moins la première trilogie c'est un personnage qu'on voit dans les trois films donc il y a un petit développement qui peut nous faire s'attacher ou pas à elle ce qui n'a pas marché avec moi non celui là on on l'a vu dans x-men apocalypse question développement de la personne de sa personnalité il y avait pas grand chose à part juste de dire qu'elle a un pouvoir hyper puissant et que tout le monde a peur d'elle sans trop et juste au final elle arrive à tuer apocalypse le film il commence avec la scène dans la voiture qu'on voit dans la bande annonce donc ce n'est pas un spoiler et ça ne m'a pas j'ai pas aimé ça dure une dizaine de minutes j'ai pas aimé il ya le générique et ça commence direct le film il dit pas trop combien de temps s'est passé depuis les épisodes apocalypse mais sauf que l'événement apocalypse a réhabilité les x-men d'ailleurs on nous montre au bureau du président si vous avez l'habitude de voir les films sur la guerre froide dans le bureau du président des états unis il ya ce qu'on appelle le téléphone rouge qui le relie directement au président russe dans celui là il a un téléphone avec un x donc qui le relie direct chez les x-men pour appeler xavier quand il ya des situations qui les dépassent ils appellent les x-men et bien sûr ils envoient une navette spatiale dans l'espace il y a une éruption solaire au début on croit que c'est une éruption solaire mais après on développe dans le film on explique ce que c'est sans trop d'explications mais voilà ils envoient les x-men ils sauvent les cosmonautes il se passe quelque chose l'éruption touche jane gray ce qui amplifie ses pouvoirs c'est tout ce que ça dit ça amplifie ses pouvoirs et après elle commence à péter des plans à s'énerver je n'ai pas compris pourquoi d'un coup c'est ça c'est le changement de personnalité que je ne comprends pas sinon le film il est bien parce qu'après le d'un point de vue scénaristique tu tiens la route ce qui m'a dérangé c'est pourquoi tout à tout à tout à tout à tout brusquement elle elle change elles sont qu'on nous explique par rapport à ce qu'elle a reçu mais sinon ouais le film il est bien d'ailleurs un film que j'ai beaucoup apprécié parce que j'étais tout seul dans la salle je pense vu que les x-men n'ont pas bonne réputation il y avait personne j'étais tout seul j'ai pu apprécier mon film d'ailleurs il y a quelque chose qui fait son apparition dans le film qu'on n'a pas vu dans les x-men mais ceux qui ont vu Deadpool pourront comprendre il y a eu l'apparition des colliers qui brident les pouvoirs la réalisation elle est bien faite j'ai trouvé par exemple le montage il n'a rien d'exceptionnel mais il était intéressant c'est que ça fait des cuts et ça passe sur autre chose mais ça cut sur le dernier mot la dernière phrase que dira un personnage on coupe et on se retrouve par exemple il y a un personnage qui parle de Jane Grey et au moment où il dit on ne sait pas où elle est on a un cut on est sur Jane Grey nous même on ne sait pas tout de suite où elle est parce que le gros plan il est sur le personnage et c'est qu'après qu'il y a un zoom et un truc et on découvre l'environnement où elle se trouve où on comprend où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle va ou quand quelqu'un lui parle de ses pouvoirs il y a toute une cinématique machin et au moment on lui dit que tout ça c'est toi il y a un flash lumineux et quand le flash lumineux disparaît il y a Jane qui apparaît c'est au moment où il lui fait tout ce pouvoir il est en toi c'est toi donc il y a ce flash et on la revoit on revient sur elle j'ai beaucoup aimé un montage rien d'exceptionnel mais intéressant j'ai pas d'exemple de film peut-être le premier Iron Man qui avait fait ça qui coupait sur la dernière phrase et repartait sur autre chose en gardant c'est comme si la dernière phrase nous envoyait vers la scène sinon j'ai beaucoup aimé les scènes d'action je dirais des films X-Men il n'y en a aucun qui a pu vraiment montrer la puissance des pouvoirs des mutants comme celui-ci là que ce soit pour Le Fauve, Cyclope rien d'exceptionnel le pouvoir de Xavier, le pouvoir de Magneto parce qu'il y a un moment, une scène de basse-temps ouais il n'y a pas que Jane Grey il y a des méchants qui vont débarquer on ne sait pas d'où ni de qui ils sont je ne suis pas trop au courant mais il y a des méchants donc il y a une basse-temps à un moment là Magneto on voit qu'il a un sacré pouvoir Le Fauve, Kirk il s'appelle comment ? Diablo le personnage qui se téléporte Cook Silver malheureusement il se fait casser la gueule par Jane aussi pour montrer la puissance des pouvoirs du Dark Phoenix il y a une scène de combat mental entre elle et Xavier il y a c'est des petits spoilers elle tient tête à Magneto que même lui il n'arrive pas à résister contre elle non il y a des scènes de... c'est comme s'ils ont voulu copier le MCU le Cinematic Universe de Marvel en montrant des combats entre les Avengers là il y a eu pas mal de scènes où elle se frite à pas mal de personnages X-Men donc on voit sa puissance tout ça j'ai beaucoup aimé c'est juste le développement des personnages qui m'a dérangé sinon un super bon film j'ai beaucoup aimé la musique j'ai rien trouvé d'exceptionnel je n'ai pas vu le film en 3D je l'ai vu qu'en 2D vu que dernièrement j'ai pas été satisfait par la 3D donc vu que j'avais le choix j'ai été voir la séance en 2D le film il est bien je trouve bizarre qu'il n'y a pas eu de monde pour un mercredi soir un film X-Men bizarre mais c'est vrai que les X-Men ils ont beaucoup souffert de mauvaises critiques j'ai pas vu encore les critiques du Dark Phoenix pour ma part un bon film il y a de bonnes scènes d'action de bonnes scènes de combat un film qui suit sa trilogie donc qui prend je l'ai dit Kimberg il a participé à tous les X-Men je pense qu'il a essayé de se rattraper par son film final l'affrontement final il s'en sort bien parce que le film est bien meilleur que l'affrontement final vu qu'il a réussi à donner tout en se concentrant sur Jane Grey il a réussi quand même à donner et à montrer la puissance de chaque personnage X-Men de ce qu'il avait à disposition comme je l'ai dit en première partie vu que le film a été tellement reporté et que beaucoup d'acteurs n'ont pas pu venir pour cause d'emploi du temps ce qui m'a dérangé dans l'affrontement final il ne développait pas trop les autres personnages il y en avait beaucoup trop mais sans développement alors que dans celui-là on voit la puissance et il a pu démontrer la puissance de chacun sans oublier le fil de son histoire à part que Jane Grey est un personnage que je n'aime pas et que je n'aime toujours pas sauf que la scène finale émouvante je ne dirais pas aussi émouvante que l'affrontement final avec Wolverine mais elle fait son effet quand même un petit peu voilà je n'ai pas grand chose à dire sur ce film à part qu'il est bien, un bon film j'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous X-Men Dark Phoenix si vous n'avez pas aimé l'affrontement final c'est un film qui réhabilite pas mal le Dark Phoenix et la saga X-Men et tous les autres X-Men donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus pour les Oscars je l'ai dit on en reparlera à partir de septembre sinon n'oubliez pas de l'abcès pensez à liker pouce bleu ou pouce rouge ça dépend moi on le saura pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et n'oubliez pas de partager mettez-vous ça avec le smile ciao à la prochaine